Le 4 novembre 1913, le train rapide reliant Lyon à Paris entrant en collision à la suite d'une erreur d'aiguillage avec un train postal au niveau de Mollat. Il dérailla et s'embrasa. On retrouvera difficilement les restes d'échiqueté et le gilet de Mathieu Jaboulay qui avait été appelé pour un concours d'agrégation d'ophtalmologie à Paris. Il avait 53 ans. Très vite, la nouvelle se répandit et le journal Le Progrès en fit état. La ville entière prit le deuil. Les obsèques furent d'une sonalité impressionnante. La dépouille de Mathieu Jaboulay fut exposée pendant deux jours dans le grand hall de la faculté, transformée en une chapelle ardente. Il fut inhumé au cimetière de Saint-Genis-Laval. La réalisation d'un monument à sa gloire fut confié au sculpteur Jean-Baptiste Larivé, Grand Prix de Rome 1904. La statue se trouve actuellement dans les jardins de la faculté de médecine Rockefeller, à proximité des amphithéâtres. Mathieu Jaboulay est né le 5 juillet 1860, à Saint-Genis-Laval, c'est à 8 km au sud de Lyon. Son père, Étienne Jaboulay, le destinait à perpétuer le métier familial de menuisier. Ses deux frères adoptèrent cette voie artisanale. Seul Mathieu embrassera la carrière médicale. Son intelligence vive, son esprit précoce et critique ravissait ses maîtres, qui diront de lui « il fera ce qu'il voudra ». C'est grâce à l'intervention du médecin de famille que Jaboulay s'orienta vers la médecine. Rien ne fut simple au début. Après une période de découragement initial, l'élève étudia avec ardeur et la passion s'installa. Nommé externe des hôpitaux en 1879, alors qu'il terminait son service militaire, il réussit brillamment le concours d'internat le 10 octobre 1880. Durant son internat d'une durée de 4 ans, Jaboulay vécu à l'Hôtel-Dieu et obéit aux règles sévères de la discipline. Interdiction de découcher, retour avant 22h. Il consacrait ses journées à sa nouvelle passion de l'anatomie. Rapidement, ses dons naturels et un travail incessant lui permirent d'acquérir le titre de prosecteur en 1884. Il possédait une érudition profonde, une adresse singulière. Ollier l'incita à poursuivre le staphylococque doré dans les vieux foyers d'ostéites. Sa thèse, soutenue à la fin de l'année, eut pour titre « Le microbe de l'ostéomyélite aigu, démonstration expérimentale de sa présence dans les foyers de l'ostéomyélite, prolongée et dans quelques abscès chaudes. Elle lui valut une médaille d'argent. » Alors qu'il n'avait que 26 ans, Mathieu Jaboulay décida de postuler à l'agrégation d'anatomie. Il rejoignit la capitale, s'y installa. Faisant preuve d'un isolement à la limite du pathologique, il renaclait à fréquenter les endroits bruyants où se massaient ses contemporains, s'évertuant plutôt à étudier dans le confort obscur de sa chambre. Inconnu de tous, muni d'aucune recommandation, d'aucun appui, il se présenta à la leçon. Sa thèse d'agrégation traitait des relations des nerfs optiques avec le système nerveux central. Nommé, il rentra à Lyon pour se consacrer à sa fonction de chef de travaux anatomique. En fait, il ne concevait l'anatomie et la cultivait qu'en biologiste et physiologiste, n'envisageant pas la forme en dehors de la fonction. Vêtu d'une redingote, tout de noir habillé, mince de taille moyenne, les yeux noirs avec un regard doux et profond, le front haut avec de beaux cheveux bruns bouclés, Jaboulay séduisit rapidement ses élèves. La taille sainte d'un tablier blanc, il s'enfermait de longues heures dans son cabinet, pièce obscure éclairée par une fenêtre aux vitres dépolies. Sa bonté de cœur était grande. Ne se préoccupant guère d'une potentielle clientèle privée, il regagnait dès la fin de l'après-midi l'Hôtel Dieu afin de se plonger dans l'étude de toutes les publications chirurgicales de l'époque, préparant avec ardeur la prochaine étape de son cursus, le majorat. Sa réputation naissante en faisait un des favoris au titre de chirurgien majeur de l'Hôtel Dieu. Malgré ses qualités exceptionnelles qui ne laissaient planer aucun doute sur l'issue favorable finale des épreuves, subsistait un adversaire de taille, sa timidité. Après deux échecs malheureux plus ou moins mérités, alors qu'il avait fait le bon diagnostic, Jaboulet triompha et brillamment fut désigné le 25 novembre 1892 à l'unanimité pour remplir la fonction de chirurgien-major de l'Hôtel Dieu. Il avait 32 ans. Il a été le dernier chirurgien-major en titre, l'administration décidant peu après de faire disparaître cette vieille institution, nommant désormais des chirurgiens des hôpitaux. La période qui suivit sa nomination fut la plus fertile, la plus empreinte de son talent opératoire, la plus marquée par son audace et son génie inventif. Alors que l'antisepsie était la règle, il institua l'asepsie avec toute sa rigueur. Il opérait avec un brio rare, se jouant des interventions les plus difficiles avec une rapidité d'exécution à peine croyable. Sa répudation grandit, on venait le voir opéré de Paris et même de l'étranger. Les intermionnais se disputaient les affectations dans le service du maître Jaboulet qui, sous des apparences timides et distraites, cachait un esprit de décision et d'à-propos rare. Il réalisait ses conceptions les plus audacieuses sans un bruit, sans gestes superflus, avec une élégance opératoire faisant croire à l'exécution d'un acte banal. Il avait horreur des techniques de routine et des sentiers battus. Un matin, en présence d'un volumineux sarcome du bassin, il prolongea très loin l'incision postérieure, réalisa la première amputation inter-hallyo-hallyo-abdominale au monde. Après de longues séances opératoires, ce silencieux aimait à se détendre au réfectoire des médecins de l'hôtel Dieu. Sa conversation était toujours animée et ses répartis vives et enlevées. Il aimait plaisanter et taquiner avec ses collègues. En dehors de ce cadre, il savait rester réservé et réfléchi, préférant l'isolement à la liesse bruyante. Dans les congrès, on le retrouvait souvent en haut des gradins. Son silence était interprété différemment. Pour les uns, il était timide. Pour les autres, dédaigneux. En fait, Jaboulay n'aimait ni les discussions ni les explications. Ces années furent prolifiques. Des interventions nouvelles germaient chaque jour dans l'esprit de Jaboulay, qui les reproduisaient aussitôt en salle d'opération. Toutes rivalisaient d'audace et d'ingéniosité. La plupart deviendront des standards. Toutes ces découvertes furent soigneusement colligées dans deux revues, le Lyon médical et le Lyon chirurgical. Fin décembre 1900, l'éopole Ollier, titulaire de la chaire de clinique chirurgicale, décédait inopinément. La succession fut ouverte après quelques mois. Malgré des détracteurs qui exploitaient contre lui sa réputation de timidité maladive, doutant des capacités d'enseignement, d'un tel taciturne, il se présenta à la succession et, le 15 mai 1902, il fut élu à l'unanimité par la faculté et le ministère de l'instruction publique, à la chaire de clinique chirurgicale, le plus haut poste. Sa première leçon fut un triomphe. Il exposa modestement sa vision très personnelle de la chirurgie, rappelant ce qu'elle a été, et imaginant ce qu'elle sera. Fauchier s'exclamera « Maintenant, on ne dira plus que nous avons fait un mauvais choix. » Aussi souvent que possible, il opérait dans l'amphithéâtre même de la clinique, le malade qui avait fait l'objet de la leçon, afin que l'enseignement soit plus concret. Le recueil de ces leçons cliniques, paru en 1904, il s'agit en fait d'un manifeste de rigueur et d'élégance médicale. Il affirmait « Ce qui n'est pas indispensable, n'est pas nécessaire. » Jaboulay enseignait comme il opérait. Léon Bérard écrira « Après s'être montré un chirurgien prestigieux, il se révéla un professeur incomparable. » En salle d'opération, il se confirma comme un prodigieux novateur. Il opérait très sûrement et très vite, amputation de cuisse en deux minutes, gastro-entéro-anastomose avec son fameux bouton, en moins de cinq minutes. Jaboulay fut certainement le plus élégant des chirurgiens. Un matin, un malade porteur d'un volumineux goitre compressif allait mourir d'asphyxie. Jaboulay, l'assit sur un tabouret, lui passa une serviette stérile autour du cou. Promptement, il incisa la pompe de haut en bas de la tumeur. Il énigla le goitre de ses deux indexes en quelques secondes à peine. Pratiquement pas de sang sur la serviette. Il déclara « J'ai coupé sur la ligne blanche. Pas de nerfs, pas de vaisseaux. C'est Brouns et Quart qui l'a dit. Le malade n'a pas eu mal. » Un tel novateur exerçait un attrait irrésistible sur la jeunesse admirative qui l'entourait. Ses conférences d'agrégation formeront les plus grands chirurgiens des hôpitaux ses élèves. Mais les années passèrent. Peu à peu, Jaboulay se réfugia dans une réserve presque ombrageuse. Il était hanté par la recherche de l'origine d'un mal dont il sentait que ses opérations conduites aussi admirablement fustelles ne le rendaient pas maître à coup sûr. Un mal qui transformera le chirurgien merveilleux en un savant penché sur son microscope enfermé dans son laboratoire tel un ermite obsédé. Jaboulay voulait connaître l'origine du cancer. Féru d'art, il délaissa les musées, n'effectua plus de voyage dans ces pays de bonne musique et de bonne peinture qu'il affectionnait. Dans la solitude austère de son laboratoire, il n'admettait plus que ses élèves les plus intimes. Convaincu de l'origine parasitaire de la terrible maladie, il passait des heures à étudier au fort grossissement des préparations histologiques, à y rechercher les analogies avec les bilharzies, les matozoaires de l'avéran qui lui semblait pouvoir expliquer les étapes successives de la cellule cancéreuse. En 1899, l'idée d'une possible thérapeutique par la quinine, déjà dans cette époque, germa dans sa tête. Il publia quelques résultats qui semblaient encourageants. Peu à peu, dédaigneux des prouesses opératoires, d'entendre, il consacrait la majeure partie de ses journées à la recherche. « Que devient j'aboulé ? » se demandait-on autour de lui. « Tendu par l'effort, il restait sourd aux interrogations, étranger à toute préoccupation, négligeant ses amis, ses intérêts. Il donnait une image quasi-monacale de longue patience qui, dit-on, fait le génie. L'ironie tragique du destin mettra fin à ses travaux sur l'origine et la nature du cancer. » Mathieu Jaboulay a été un grand, un immense novateur. Il a marqué l'histoire de la chirurgie et fut un précurseur dans de nombreux domaines tels la chirurgie générale et viscérale, la chirurgie vasculaire et la transplantation d'organes. Mais Mathieu Jaboulay a été initialement et avant tout un anatomiste. Ses travaux témoignent d'un subtil alliage entre l'expérience clinique du chirurgien et la rigueur de l'anatomiste. Ses voies d'abord originales, ses amputations inédites telles que l'amputation inter-abdomino, ilio-abdominal qu'il réalisa pour la première fois pour de volumineuses tumeurs du bassin sont témoignages d'une maîtrise anatomique parfaite. L'article magistral qu'il publia alors qu'il était pro-secteur d'anatomie sur la physiologie du nerf trijumeau était un signe avant-coureur de son net intérêt pour le nerf sympathique. Il réunit l'intégralité de ses notes et communications dans deux ouvrages célèbres, chirurgie du grand sympathique et du corps thyroïde et chirurgie des centres nerveux et des viscères des membres. Il réalisa en 1894 la première tentative de sympathectomie cervicale remarquant qu'elle était efficace en quelques heures dans l'exophtalmie basse-dauvienne. En 1899 il proposa un nouveau traitement des troubles trophiques du pied. Il y présenta le cas d'un homme de 45 ans porteur de lésions facélées du pied dans un contexte de clonication. Il réalisa l'ablation des nerfs sympathiques périartériels au niveau de l'artère fémorale au scarpa. Le patient quitta le service un mois et demi plus tard, les lésions cutanées guéries et la marche effectuant sans appui. Quelques années plus tard, son élève René Lauriche, le célèbre René Lauriche, reprendra l'idée de cette nouvelle chirurgie et publiera en 1919 à propos de l'élongation et de la section des nerfs périvasculaires dans certains syndromes d'origine artérielle et quelques troubles trophiques. Il utilisa cette technique après-guerre avec succès dans la maladie de Rénault. La chirurgie vasculaire restait encore balbutiante à la fin du XIXe siècle. Elle se limitait depuis Ambroise-Parey au Moyen-Âge à la ligature des vaisseaux dans un but hémostatique. La mort à Lyon du président Sadi Carnot avait frappé les esprits. En effet, le 24 juin 1894, l'anarchiste Santé Géronimo Casario l'avait agressé par un coup de poignard porté dans la région du Foix. La calèche fut dirigée non pas vers l'hôpital de l'Hôtel-Dieu tout proche mais vers la préfecture. Dans l'état de collapsus du blessé, la décision d'une intervention de sauvetage fut rapidement prise. Les chirurgiens Antonin Poncet et Léopold Ollier tentèrent dans des conditions précaires un tamponnement hépatique par de la gaz yodoformée. Le président s'est fait vivre trois heures et vingt minutes plus tard. L'autopsie pratiquée par le docteur Lacassagne avait révélé que la cause du décès était liée à un hébopéritoine par plaie transfixiante de la branche droite de la veine porte. L'impuissance des chirurgiens à réparer les lésions vasculaires avait marqué les esprits. En particulier ceux de Mathieu Jaboulay et Alexis Carrel son élève encore jeune interne. Mathieu Jaboulay était attiré par le concept d'anastomose vasculaire. Il publia en 1895 dans le Lyon médical un procédé original de suture avec des points séparés en U non sténosants accolant endartère contre endartère. Il réalisa sur dix chiens dix cas d'anastomose terminoterminale en intercalant parfois un fragment artériel. La perméabilité immédiate était obtenue. Quelques temps plus tard le succès fut obtenu avec la même technique sur la carotide d'un âme contrôlée à trois semaines. Jaboulay évoquait en 1896 la possibilité d'éviter ainsi l'hémiplégie inévitable à l'époque lors des plaies de la carotide. En 1902 il conseillait à ses élèves Carrel et Morel de pratiquer l'anastomose bout à bout de la veine jugulaire et de la carotide. Quelques semaines plus tard ceux-ci présentèrent aux sociétés savantes un chien parfaitement asymptomatique porteur d'une telle anastomose perméable. Pourtant Jaboulay ne tenta jamais cette opération chez l'homme. En revanche il rapporta une anastomose artériovéneuse fémorale chez un homme artéritique. Dans la thèse de Le Cercle il évoquait la possibilité d'une deuxième anastomose sous-jacente permettant de substituer un segment veineux safène aux tronçons d'artères athéromateuses thrombosées. Il s'agissait ni plus ni moins de l'idée prémonitoire du premier pontage veineux in situ qui sera réalisé bien des années plus tard. Son élève Alexis Carrel approfondit l'œuvre de son maître et en 1902 il publia son magnifique article « La technique opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères » dans lequel était décrite la fameuse et célèbre triangulation pratiquée encore à l'heure actuelle. Reprenant l'idée de son maître Carrel proposa dans la presse médicale en 1905 le rétablissement de la continuité artérielle à l'aide d'un segment de veine. Quant à la technique éversante de Jaboulet elle sera reprise 50 ans plus tard aux Etats-Unis par Blalock et Gross en chirurgie cardiaque sous le nom de matrice suture et elle est encore utilisée. Jaboulet pratiqua la première xénotransplantation chez l'homme c'est-à-dire une transplantation où le donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur. En fait il réalisa en 1906 deux implantations d'un rein de porc puis d'un rein de chèvre au niveau du bras chez des patientes oligo-anuriques atteintes de mal de braille. Au cours du premier jour 15 cent cc un litre et demi fut recueilli à la sortie de l'urtère. Il contenait 16 grammes de durée c'était bien de l'urine mais au troisième jour les reins durent tête explantée car il ne fonctionnait pas et les vaisseaux s'étaient thrombosés. Cette avancée était prémonitoire en effet car elle a réussi en 1909 chez un chien après double néphrectomie la réimplantation in situ d'un rein obtenant plus d'un an de survie et il pouvait écrire au point de vue chirurgical la technique de transplantation d'organes est actuellement assez parfaite pour donner des résultats durables. La chirurgie viscérale fut elle aussi le grand domaine de progrès pour Mathieu Jaboulay. Elle avait nettement sa préférence. En 1892, il préconisa avec Antonin Poncet l'appendicectomie très précoce en cas d'appendicite aiguë. On en mourait auparavant. En 1898, dans le Lyon médical, il préconisait le drainage par voie basse, rectale ou vaginale pour les collections pelviennes. En 1891, il réalisa les premières colédocotomies pour extraction de calculs lithiasiques dans l'arbre miliaire. Il conçut avec Auguste Lumière un bouton anastomotique très facile et simple à utiliser. Auguste Lumière était un ingénieur. Il était le frère de Louis et tous deux inventèrent le cinématographe à Lyon en 1895. Il était passionné par la médecine, il aidait à la recherche médicale et en particulier Mathieu Jaboulay. Avec ce bouton, Jaboulay pouvait réaliser une gastro-anastomose en quelques minutes. Le patient pouvait alors se réalimenter le soir même. Plus de 200 patients bénéficiaires de cette technique. Les observations furent rapportées dans une publication en 1910. Pendant des décennies, le bouton Jaboulay fut adopté par de nombreux chirurgiens lyonnais, je l'ai vu utiliser, bien avant l'avènement des sutures mécaniques actuelles. Mais, quelques années plus tard, lucides vis-à-vis des résultats de ses interventions, obsédé par l'origine du cancer, il consacra toutes ses dernières années à la recherche. En janvier 1913, peu de temps avant sa mort, il exprimait son sentiment dans un discours prononcé en séance publique à la Société de Médecine de Lyon. La tâche est belle et mérite d'être accomplie comme un devoir social. Il faut travailler à repousser ce fléau par amour de la profession, par le besoin de dévouement que fait naître le contact de la souffrance, sans s'inquiéter du sort qui peut être réservé à l'effort généreux, heureux d'être utile, heureux de donner parfois aux malades cette joie de l'amélioration qui est notre satisfaction et notre récompense. Ces quelques phrases demeurant comme l'ambition non assouvie d'un idéaliste en quête d'absolu. Il n'en demeure pas moins que Mathieu Jaboulay apparaît comme un innovateur talentueux, visionnaire de génie dont l'étendue de l'œuvre n'a eu d'égal que son habileté opératoire. Maurice Patel a bien caractérisé le talent de son maître peu de temps avant son décès. Avec lui, l'opération paraissait facile, trop facile même. On aimait le voir aux prises avec des situations périlleuses, avec une opération hardie qu'il venait de concevoir. Chez lui, la rapidité et l'élégance étaient fonction de sa méthode et de sa précision. Il laissa, après sa mort survenue brutalement, il y a un peu plus de cent ans, une multitude de procédés qui, si certains ont été abandonnés, ont ouvert pour la plupart la voie à de nouveaux principes, voire à des spécialités chirurgicales indépendantes. C'est la raison qui m'a poussé à retracer la carrière de ce véritable génie qui a marqué l'histoire de la médecine et de la chirurgie lyonnaise. Pour conclure, je dirais néanmoins que mon opinion personnelle m'oblige à dire que tout cela se passait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, bien avant l'avènement du fameux principe de précaution et que si ce principe de précaution avait été en vigueur à cette époque, rien n'aurait été possible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada